Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y va d'un chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info vendredi. C'est un honneur de vous retrouver. Le journaux paru ce matin parle pratiquement de la même chose. Le FCC et Cash, ça ne sent pas bon. Kabound près de la porte, sur une chaise éjectable. Est-ce que le fil du FCC et Cash tend vers la cassure ? Est-ce qu'ils vont continuer ou pas ? Mesdames et messieurs, je voudrais ici, tout cela sur coalition, il y a FCC et Cash. Tout cela, il y a la durabilité. Deuxième partie, il y a la durabilité. Tout cela, il y a 50-50. On parle politique, mais on parle aussi développement. Tout cela, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Tout cela, il y a un peu. La vie, il y a FCC. L'ongévité, il y a FCC. C'est de dépendre de l'attitude de Félix Tissékédi. Ce qui, Félix Tissékédi, a se considéré inférieur, il y a Mass ou un FCC Cash, c'est tout à fait normal que le FCC prenne les dessus. mais ce qui le président de la république se considère comme président de la république avec tous les avantages liés à la constitution à la fonction de la président en ce moment-là, à côté de la bango pas comme partenaire égal mais à côté de la bango supérieur et hiérarchique en fonction de la position de la naïe les gens comprennent très mal le contexte politique congolais le contexte politique congolais il est capricieux il est difficile à cerner et puis il est très facile à manipuler ce qui a un sens et qui a un capacité à première vue ça donne l'impression que c'est très difficile mais quand on essaie de regarder entre les lignes ce qui a un sens beaucoup plus facile il va naviguer à la camp lorsque le président de la république fait le choix d'aller en alliance dans la FCC dans la Cache il y avait déjà un problème mais maintenant le problème on ne restera pas là en train de se plaindre comme certaines personnes veulent dire non la difficulté dans la coalition Cache dans la FCC ça qui est congolais les alli et aussi me battre mais frère non moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas forcément la coalition qui va imposer les rythmes il y a vision non pas forcément on peut se passer dans le monde on peut se passer dans la caprice dans la coalition on peut rester fidèle au principe de la coalition mais pas dans la caprice dans le monde les caprices dans la coalition ils meurent selon que la sensibilité est menacée il y a des caprices dans le monde mais lorsque vous restez dans le principe moi je vous tiens au mot je ne fais pas encore la deuxième lecture j'ai autant à la profondeur mais d'abord au mot Bolubi c'est le peuple d'abord ok quand on dit peuple d'abord on parle de quoi on parle du social du peuple on parle de la justice n'est-ce pas on parle des infrastructures on parle de la santé on parle de l'emploi on parle de ces choses qui peuvent faire en sorte que Mboko a fait développer alors l'un des partenaires a commis l'un des partenaires alors en ce moment là vous comprenez qu'on sort des principes ce qui est réellement le principe est à l'acquis nous sortons de nos principes lorsque nous voulons protéger des individus au lieu de protéger l'idéologie où il faut asseoir la structure ou il faut asseoir la coalition la bonne et grande question c'est-à-dire qu'on s'est posée sur base de quoi la coalition a été faite il faut se faire en sorte que la coalition a été faite pour l'intérêt il y a peuple il y a un lobby il y a un lobby il y a un monsieur Mende il y a un monsieur Tambou Mouamba il y a un monsieur le Bélé à FCC ma professeur le dramaturge tout ça bref il y a un autre Bélé il y a un peu il y a un peu pour soutenir le peuple c'est pour le peuple ils ont dit ça c'est pour le peuple ils ont dit eux-mêmes à la télévision c'est pour le peuple alors en ce moment-là le peuple dit ok si c'est pour nous le peuple arrêter les voleurs si c'est pour nous le peuple fouiner dans le passé si c'est pour nous le peuple construiser des routes si c'est pour nous le peuple construiser des hôpitaux si c'est pour nous le peuple exempter l'administration publique na séquestration politique na binô si c'est pour le peuple rétablir la justice donner les moyens à la justice alors si c'est le peuple traquer tous les malfaiteurs je ne vois pas comment ça peut déranger ce qui c'est pour travailler pour le peuple on comprend maintenant et moi je le savais déjà comme je le dis toujours qu'il y a la coalition à malamouté mais le peuple disons le pays ne s'arrête pas le pays avance qu'est-ce que l'on fait quand on se rend compte que la coalition n'a pas été bonne moi je ne comprends pas une chose le président de la république lorsqu'il s'était rendu compte que na genève il y a la qui va consacrer il y a la qui fraude il y a la qui trahison qu'est-ce qu'il a fait il est parti de la coalition à 4 qui coalition ce qui l'est non présent se rendent compte que FCC doit faire avancer c'est ça ça ne sera pas la première fois parce que ça est déjà à Genève donc si on dit une coalition c'est ça mais le problème c'est comment c'est qu'il y a parce qu'à l'époque il y a la coalition il y a 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 à 30 députés à Zanango ce qui est le président avant posé à quelques ministres à Zanango le pays ne va pas avancer parce que vous ne prendrez pas des décisions imposantes parce que pourtant on dit aujourd'hui le système semi-présidentiel est un système extrêmement capricieux terriblement capricieux il ne donne pas tout de suite le pouvoir à un homme ou à un groupe d'individus c'est très donc c'est 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 substantiel on va dire ce n'est pas très facile il y a beaucoup de subtilités ceux qui pensent maîtriser l'appareil parfois se trompent mais le problème est un total la sikho et la coalition depuis 18 ans l'administration Kabila n'a fait qu'elle récrute des têtes où il fallait penser pour la édification pour le pouvoir pour le pouvoir au point que ceux qui sont adversaires du FCC ont du mal à vaincre le FCC parce qu'au delà de tout ils ont une machine et ils vont dans tout le front dans le FCC vous risquez de tout trouver vous trouvez le groupe des émotifs basali dans le FCC ce sont ceux-là qui parlent beaucoup à la télévision ceux qui parlent beaucoup de la TV ils n'ont aucun pouvoir de décision dans le FCC ils sont la première ligne parce que dans la vie il faut lire étudier votre adversaire il faut parfois se servir des exemples que vous voyez moi quand je compare le FCC j'essaie de voir à l'étranger j'essaie de voir la même stratégie qu'on utilisait et dans la même stratégie qu'on utilisait à l'époque il y a Mitterrand mais c'est vrai que là-bas c'était beaucoup plus intellectuel mais c'était pratiquement la même chose au Grotter la même chose la Chine a connu la même histoire pratiquement la même histoire il y a toujours eu un groupe qui estime que ça est bel fort grand il y a une expérience ils peuvent vous mettre mal à l'aise mais c'est maintenant à vous de lire le FCC a des groupes et des groupes le premier groupe il y a FCC c'est un groupe qui est à la télévision tous les jours parlant du FCC ces gens-là ont du mal à rencontrer Kabila ils ne le voient pas déjà un deux ils n'ont aucun pouvoir au niveau du FCC trois on ne le consulte pas on leur donne des injonctions eux viennent lire exactement ce que la tête a décidé c'est le groupe des gens qui parlent beaucoup des animateurs ils crient beaucoup à la télévision c'est des gens qui parfois ont des problèmes de vie c'est des gens qui ne rencontrent pas le président disons le sénateur Kabila pas du tout parfois dans les grands concerts ils ne participent même pas eux on les utilise juste pour parler ça c'est le premier groupe chaque groupe a son organisation deuxième catégorie c'est l'apparition rare ils font des rares apparitions quand ils viennent pour parler alors ça donne encore du crédit dans Bango mais c'est encore pas eux la décision Bango on leur dit bon vous vous allez donner au moins Bango ils entrent dans la salle de discussion mais pas avec Kabila parce que l'organisation du FCC est telle que pour avoir la possibilité de parler avec Joseph Kabila il faut vraiment atteindre un niveau quelconque pour qu'il vous donne le temps et au chaos les gens du FCC c'est ce que je suis en train de dire après groupe beaucoup plus rare ils ne parlent généralement pas dans la vidéo parce qu'ils vont communiquer ils font des communiqués et ainsi de suite groupe et ce sont des gens qui rencontrent Kabila mais pas beaucoup ils rencontrent quand même Kabila mais pas assez après nous restons maintenant dans le groupe le noyau le petit noyau le cerveau eux rencontrent le président ils rencontrent le sénateur Kabila à tout moment ils peuvent le rencontrer ils discutent et ensuite ils discutent ils discutent mais vous savez le FCC est une machine c'est une machine importante qui travaille qui sait comment faire mal ils ont toutes les stratégies dans la vidéo il y a un système de victimisation il y a un système de attaque ils savent telle une équipe de football et malheureusement pour la vidéo il y a un coach parce qu'ils travaillent comme ça mais maintenant le problème est un imme quand vous avez une étude quand vous avez compris les gens comme ça alors vous comment vous allez faire dans votre manière d'agir vous n'allez pas agir comme eux dans votre manière d'agir vous allez analyser leurs faiblesses vous ne répondrez pas aux gens qui passent à la télé parce que il y a une TV il y a un peu désorienté l'opinion il y a un peu pas de pince l'opinion direction alors vous vous devez comprendre comment faire ils réarchisent de la même manière comme ça à tout le niveau vous aurez des contrepoids et ça c'est un parti qui réfléchit lorsque le FCC vous présente l'animateur vous aussi faites de vos communicateurs beaucoup plus intelligents beaucoup plus outillés que Bango ça c'est le contrepoids lorsque vous m'avez un dégré ceux qui sortent dans moi c'est un trouvez un autre cadre comme ça mais en réalité de l'autre côté il n'y a pas une machine on va vous rencontrer un FCC malheureusement de l'autre côté ils n'ont pas une machine qui bloque le FCC mais il faut une équipe qui pense qui réfléchit il faut une équipe qui pense qui réfléchit qui se dit comment on va aller qu'est-ce qu'on va faire dans une table de négociation pas besoin de citer les noms des gens ici vous le connaissez ces gens là difficilement ils font des messages à la télé difficilement ce sont tous les caciques quand ils réfléchissent ils amènent ça ils amènent ça dans la table de négociation alors de l'autre côté des fachis qui sont ceux-là qui réfléchissent dans le côté on a pas qui sont ceux-là qui réfléchissent c'est ça la grande question donc la coalition est difficile mais en réalité je ne vois pas pourquoi la capacité à la transcendance il y a FCC je ne vois pas je ne vois pas ce n'est pas pour diminuer non mais j'estime que c'est un groupe c'est un groupe ils peuvent réfléchir comme nous alors mais ils vont toujours prendre de la hauteur sur vous ici il faudrait dire il est temps de réfléchir sur des probabilités la première probabilité le président doit refaire les calculs politiques parce que ce qui a oké à FCC on a beau rassurez-vous au moins d'une seule chose le président fachis ne réussira pas à ce mandat quand on en parle les gens pensent qu'on est en train de jouer mais ce qu'on dit va se révéler vrai dans peu de temps vous savez aujourd'hui que le FCC ils sont d'accord ils sont à l'aise quand ils voient que ne comptez pas sur ne comptez pas sur eux pour venir dire au peuple congolais non le cher peuple et la conjoncture et la Covid ne comptez pas sur eux ils ne le feront pas ils ne se mettront pas à expliquer ils ne se mettront pas à expliquer est-ce qu'il est possible pour eux qui même moi à FCC il est contenté de expliquer moi à 100 jours déjà personne alors qu'ils attendent la solidarité gouvernementale pourquoi ils n'en parlent pas ils sont en coalition en principe dans une coalition le mal qui arrive à mon allié c'est mon mal à moi je prends j'en parle mais pourquoi vous ne les entendez pas parler parce qu'ils s'en foutent royalement de ça ils s'en foutent ils savent qu'un responsable paiera pour ça c'est Fachi qui paiera pour ça et bien très bien d'une manière ou d'une autre il Fachi sera le responsable il le sait une partie de la population qui est qui est qui est qui est responsabilité partagée mais pas la masse pas la masse dans la tête de la masse on comprend comment on fait le président doit reconsidérer ma calcul politique il faut que en termes de province en termes de popularité en termes de tous les enjeux que tu as posons-nous la question est-ce que Fachi a besoin de poursuivre avec cette alliance cette coalition moi j'ai dit non il n'a plus besoin 15 mois plus tard on se rend compte qu'on a tout essayé ça n'a pas marché il faut rompre l'alliance 15 mois plus tard ça n'a pas marché vous avez beau essayer ça n'a pas marché la seule relation qui marche bien et dans la relation il y a Félix qui a dit non Joseph Kabila peut-être il y a mais les restes ça ne marche pas vous ne pouvez pas avancer le pays n'a pas condition on est aussi mbate parce que vous aurez besoin alors vous allez jouer à la politique du pourrissement et plus que ce que vous êtes en train de pourrir vous allez gagner en termes d'avantages parce qu'ils ont un message le FCC prépare un message ce qui vous aurez battu le FCC a un document sur lequel il est en train d'écrire toutes les erreurs monumentales et d'administration et en 2022 vous avez un scandale et qu'au bim souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui scandale à gestion et qu'au bim il y a un homme mais il y a 2023 et qu'au bim le seul but c'est de réduire le président Fachi en miette c'est de réduire le président Fachi en miette mais maintenant si vous n'êtes pas vigilant de l'autre côté ça va être compliqué 15 mois après on peut dire à la coalition on a tenté tout on a tout tenté ça n'a pas marché on va rompre il suffit que Fachi prenne assez de courage et dise à la présidente de l'Assemblée nationale lui communiquer son intérêt de rompre la coalition c'est tout simplement les conséquences sont lesquelles conséquences il y a rupture la coalition et les alli que tout compte la cohabitation cette cohabitation va être rigide et douloureuse pour nous et pour la republique c'est-à-dire pour eux et pour la republique c'est-à-dire nous 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 allons subir en tant que peuple on va subir les affres et la cohabitation mais attention les affres de la cohabitation ne peuvent être apaisées que par l'intelligence par la conscience par l'intelligence d'abord et l'initiative l'anticipation les stratégies voilà pourquoi le président de la republique doit avoir un qui-jeu un véritable qui-jeu pas composer des amis des copains non mais composer des têtes il faut maintenant recruter les têtes pour leur dire comment allons-nous tomber je propose nous allons nous 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 je suis très convaincu qu'on va proposer pratiquement deux ou trois tableaux le premier tableau il y a rupture il y a alliance dans toutes les sortes dans toutes les manières on va rompre l'alliance oui mais maintenant le premier tableau est-ce dissoudre l'assemblée nationale moi je suis très convaincu que dissoudre l'assemblée nationale l'assemblée nationale est une bonne chose mais elle est beaucoup plus risquée mais ce qui est avantagé maintenant c'est de rompre l'alliance tout simplement on dit quoi exactement le président dit bon moi je vais reconfigurer la majorité parlementaire je considère que la cour constitutionnelle va rendre son arrêt rétablissant monsieur et dans l'officiel monsieur à rompre disons rétablir ce qui va rétablir ce que je vous dis est vrai une fois rétabli ça va réconsidérer les choses parce que le monsieur a plus de députés que l'UNC et l'UNP se réunissent aujourd'hui il y a encore des gens qui sont à FCC qui sont à Cache qui nous disent en tant que journaliste Christian on est fatigué de rester dans cette histoire on veut traverser du côté du président de la République mais il ne donne aucun signal de rompre avec Kabila c'est ça que les députés nous voulons traverser on a besoin de traverser nous voulons travailler pour le pays on veut faire beaucoup de choses mais monsieur Félix il ne donne aucun signal qu'il veut rompre avec Kabila qu'est-ce qui nous garantit parce que l'exemple de Bati dans tous les deux sens ceux qui veulent quitter la majorité parlementaire quand ils veulent quitter FCC ils sortent de Bati si on quitte Bati on perd tout si on quitte le FCC on perd tout ce monsieur a encore le pouvoir de nous écraser non non on ne sera pas à l'abri avec Fachi on ne sera pas à l'abri et le fait qu'ils font il reste plus il reste en termes numériques il faut que le le président de la république donne des signaux pour montrer à ces gens-là que si vous quittez là-bas personne ne vous fera du mal tant que vous êtes dans la loi et ça ça ne peut être fait que si monsieur Bati est rétabli il n'a pas droit parce que monsieur Bati au-delà de tout ce que l'on peut dire qu'on rétablit il n'a pas droit il n'a fait de donner l'avantage beaucoup d'avantages à tous les autres pour leur dire vous pouvez faire la même chose rien ne vous arrivera je me dis monsieur Bati il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas vous voyez l'hypothèse donc vous aussi vous ne risquez rien aucun de vos partis n'essaiera de doubler quittez le truc faites votre compte suivant votre chemin le FCC n'est pas à la personnalité juridique ni cash vous avez un problème mais c'est fini qu'est-ce qui va se passer dans un moment où il y a un collègue il y a un député il y a UNC disons un député oui un député il y a UNC un député il y a la MUCA un député il y a FCC pour se réunir petit à petit traverser mais en respectant une époque de transition on n'est pas d'accord avec ça on part on n'est pas d'accord avec ça on part on n'est pas d'accord avec ça on part comment ils vont faire pour ne pas être exclu ou s'auto-exclu simple il y a une décision qui est une Assemblée Nationale il y a des irrégularités au niveau du bureau du bureau d'Assemblée Nationale au niveau du Sénat ils prennent ça comme problème des députés ou des députés ou des FCC ils ont une décision ils ont une contrôlée par les ils ont une contrôlée le Sénat vous voyez comment ça ils ont une décision ils ont une contrôlée le Sénat une initiative parlementaire vraie correcte sans problème mais la politique c'est que on a un but à poursuivre qu'est-ce qu'ils vont faire le FCC ? on va se retourner contre rien en lui demandant de retirer sa motion il va refuser de retirer sa motion comme c'est un exercice parlementaire et ce n'est pas une auto-exclusion il va se faire pour que vous avez une position il n'y a qu'un exclu or si vous n'excluez à garder le mandat en ce moment-là il peut se décider d'aller ailleurs il ne perdra pas son mandat parce qu'il aura déjà été lui mis à l'écart la loi dit que si un député volontairement il perd son mandat mais s'il ne quitte pas volontairement si vous le faites partir il garde son mandat on va garder le mandat à traverser à traverser il ne votera pas contre Fachi il ne votera pas contre une histoire qui touchera Fachi parce qu'il sera un indépendant mais il n'a obédé à Fachi et Fachi peut prendre comme ça à 100 députés ou même 70 députés dans la logique on va résoudre on n'a même pas besoin des dessous de l'Assemblée nationale on n'a même pas besoin vous récupérez les députés de Batiloukouébo supposons qu'il y aura plus de 50 supposons qu'il y aura plus de 60 mettons comme ça 60 députés de M. Batiloukouébo 32 députés il y a Félix 12 députés aussi il y a UNC supposons qu'il y aura B. Batiloukouébo et B. Batiloukouébo encore une autre sur les 170 quelque chose comme ça il y a B. Batiloukouébo B. Batiloukouébo il y a 250 députés mais c'est fini si vous avez déjà 250 députés plus 1 au-dessus ils n'ont plus la majorité parlementaire de toutes les façons même si on ne va pas dans cette logique si seulement vous arrivez à l'Okologo député belé ce qui n'est pas très facile mais fait beaucoup plus possible de le faire il faut juste empêcher que majorité parlementaire est saliment or majorité parlementaire il faut 250 députés plus 1 pour qu'un parti politique a sa en haut or aucun parti politique n'a Congo a 250 députés plus 1 donc on sera dans l'obligation de recomposer les choses qu'est-ce qu'on va faire on va appeler encore à une autre on va appeler un informateur il va reformer n'est-ce pas la majorité c'est le premier tableau le deuxième tableau le président peut dire bon d'accord moi ce que je vais faire maintenant c'est que je dissous l'Assemblée nationale quand le président dissous l'Assemblée nationale la première conséquence c'est le gouvernement tombe aussi le gouvernement tombe parce que le gouvernement tire sa puissance au parlement mais si l'Assemblée nationale est dissoute le gouvernement tombe aussi or si le gouvernement tombe qu'est-ce qui va se passer exactement il n'y a plus de cohabitation comme on veut l'entendre parce que la majorité parlementaire ne va pas exercer comme la majorité n'exercera pas qu'est-ce qui va se passer en réalité il va se passer que le président va devoir nommer un premier ministre en vertu du principe la continuité des actions la continuité des services publics et la continuité de l'état le président va devoir conduire le pays comme ça avec un directeur disons un premier ministre avec des ministres un ministère réduit ou des ministères réduits on avance tout est question du courage tout est question du courage tout est question de la vision mais si on attend le troisième tableau et le dernier dont je ne suis vraiment pas tout à fait d'accord il n'y a pas de concertation on va encore dans un cadre de concertation on essaie encore de s'expliquer vous avez vu le journal aujourd'hui au moment où nous vous parlons la FCC il y a deux projets ils vont travailler deux projets le premier projet il y a comment il faut démettre ou pas ça c'est le premier projet le deuxième projet il faut préparer le rémaniement il y a un FCC il faut qu'il n'y ait pas que tu as remplacé le gouvernement alors Fachi doit faire moi je pense ceci je propose cette fois-ci le président doit être le plus rigoureux le gouvernement étant donné que la première expérience est simbité il a eu un gouvernement qui n'a rien fait maintenant il faut travailler mieux en disant quoi je vais veiller moi-même personnellement sur les noms des gens voilà pourquoi tout est-ce que le président a ça la commission je vais étudier les noms des gens qu'ils lui feront proposer cette commission est très importante Il y a 10 personnes, il y a 7 personnes, il y a 4 personnes. Ça dépend. Mais le président, il y a de l'attitude, il y a de Moussa. Alors, il y a de Moussa. Il y a de Moussa. Le premier ministre, il y a un combo administrable. Il y a de Moussa. Il y a un parcours. Combien de cadavres ont-ils dans leur placard ? Il y a un talibu qui a été dit. Vous le passez à la peigne fin. Ce qui est libre, il y a un combo. Entre-temps, le président aura déjà demandé dans ma composante, nous avons quatre noms, quatre noms, quatre noms. C'est comme ça qu'on fait si on veut faire avancer les choses. Il y a quatre noms. Que le président apporte sa quatre noms dans ma tâche dans ma tâche. Tu peux tout simplement la tâche. Il est présent qu'on nomme. Il y a un président qui dit, oui, oui, moi, c'est de haut et d'endimier, haut et d'endimier, haut et d'endimier. Ce qui est présent pour tes choix dans ma tâche, le président n'a pas besoin d'être pressé. On peut continuer à faire fonctionner le pays de l'administration. la Belgique nous a donné l'exemple. L'administration publique peut continuer. Mais on leur dit, vous n'allez pas passer ce qui présente à l'Ingote. C'est comme ça. Pour le premier ministre, le président doit demander au moins cinq noms. Le président doit proposer cinq noms. Demander cinq noms qu'on lui propose. Cinq noms. Il y a un choix, il y a cinq personnes. Il y a cinq personnes. Il y a un choix, il y a un choix. Il y a un choix, il y a un choix. Mais il y a un choix, le président, il y a un choix. Nous voulons maintenant, cette fois-ci, on veut un premier ministre jeune. Tolingui, premier ministre, jeune, dynamique. On en a assez. On a un premier ministre de M. Niccolo. C'est bon déjà. On peut nous aussi avoir un ministre de 35 ans. On peut l'avoir. La Grèce a prouvé qu'on peut l'avoir. L'Italie a prouvé qu'on peut l'avoir. Nous pouvons avoir aussi un premier ministre de 32 ans, de 33 ans, de 34 ans, de 35 ans. On peut l'avoir. Excusez-moi. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. On peut avoir un ministre de 32 ans, de 33 ans, de 35 ans, de 36 ans, de 40 ans. On peut en avoir. C'est possible d'avoir. Maintenant, il faut que quelqu'un soit à la dynamique, que ce soit quelqu'un du FCC, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que ce soit quelqu'un de jeune qui comprend qui est compétent. Pas forcément jeune, mais compétent. Parce que la jeunesse, c'est un atout, c'est vrai, mais ce n'est pas un atout majeur pour faire développer Mboka. Si on est jeune, on est incompétent, ça reste un jeune incompétent. Si on est vieux, on est compétent, ça reste la compétence. Nous, nous avons besoin d'un jeune compétent. Et ça existe dans le pays. Le président peut faire ça. Ici, il faudrait que le président devienne le plus exigeant que possible dans la TUE FCC. beaucoup plus large, ils ont fait avancer Mboka. Parce que là, je vous rappelle qu'on a perdu 15 mois. On a perdu 15 mois. Et pendant les 15 mois, qu'est-ce qui a été fait ? Il y a un grave, il y a une classe qui a révolutionné Mboka. Il y a un peu de 15 mois. Il y a beaucoup de faiblesses. Gratuité de l'enseignement, un beau projet, une belle initiative, mais il y a beaucoup de faiblesses. Quand le ministre ne maîtrise pas ce qu'il fait, ça devient compliqué au fait. Ça devient très compliqué. Vous avez entendu le scandale qu'il y a eu dans cette histoire. Donc, il y a eu un scandale qu'il y a eu dans cette histoire. Il y a eu 100 jours. Tout ce que le président a pu toucher, il y a eu toujours des gens qui ont eu l'idée de saboter. Le 100 jours a été saboté d'abord par la conception, par la planification, par le cerveau. Et pratiquement tous les restes. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un problème de choix. Et il faut être assez courageux pour dire au président, messieurs le président, vous avez échoué dans le casting que vous avez eu à faire pendant les 15 mois. Mais vous avez encore le temps. Vous pouvez encore repartir en faisant le bon choix. Je le dis ici. Le président de la République a échoué dans le choix des collaborateurs qu'il a eu à faire. Il a fait des très mauvais choix de collaborateurs et aujourd'hui, il paye pour ça. Donc, l'heure est arrivée au président, face à un autre choix, des autres collaborateurs, beaucoup plus pertinents, beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus sérieux. Ceux qui ont été nous battre, nous battre, nous battre, nous battre, nous battre, nous battre. Moi, c'est mon point de vue. Le FCC est caché. Ceux qui, président de la République, a tiqui, Jean-Marc Kabound, a koué, ça sera une gifle pour le président. Peu importe, vous m'avez dit le président, 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 vous m'avez dit, mais ce qui est salemi bonjour, monsieur le président, il n'y a pas assez, il n'y a pas longu, là, présidente de l'Assemblée nationale, il n'y a pas assez, il n'y a pas longu, le président du Sénat, il n'y a pas changé. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a dit que 7 millions, il n'y a pas, il n'y a pas, mais quelqu'un qui a littéralement humilié une femme, il n'y a pas, il n'y a pas gêné. Alors, moi, je ne comprends plus ce que ça veut dire, vraiment. Donc, ça veut dire seulement que la élection, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, pouvoir est en jeu. Et ça, je peux vous le garantir. C'est son pouvoir qui est en jeu. On démet ton homme, on démet ton gars, et toi, tu n'es pas capable de démettre le gars de l'autre, tu as perdu. C'est comme dans une lutte des familles. Si on ne bat pas dans le monde, si on ne bat pas, il n'y a pas de l'oeil, il n'y a pas de l'oeil. C'est comme ça qu'on dit chez nous, les mongres. On dit, si on ne bat pas, si on ne bat pas, il n'y a pas de l'oeil. Et là, vous devenez fort et l'autre a peur de vous. C'est comme ça qu'on fait les choses. Parce que quand j'entends les propos de M. Mende, par exemple, il dit, nous attendons seulement, nous attendons le mot d'ordre. Voilà, les députés nationaux qui disent qu'ils attendent les mots d'ordre. Non, ils ne vont pas réfléchir eux-mêmes, ils ne vont pas apprécier selon les cas eux-mêmes. Est-ce que vous imaginez le mot d'ordre ? On est dans quel pays où les gens attendent des mots d'ordre pour faire tomber quelqu'un ? On attend les mots d'ordre. Dans l'appréciation, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'appréciation personnelle. Il n'y a pas d'appréciation individuelle. Ils vont appeler ça la discipline, mais ce n'est pas la discipline, c'est la caporalisation. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...